Bienvenue dans Conversation avec Giseka, cette semaine je suis avec Benoît Mélin pour ce 9e épisode. Je voudrais vous demander si vous ne connaissez pas Benoît Mélin et en voyant la photo de l'invité, mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison de catcheur qu'il porte ? En fait c'est un des déguisements qu'il utilise pour ses imitations au joueur de tennis. En l'occurrence 6, celle du cannibale de balle, qui est le personnage qu'il a créé pour représenter Roger Federer, le fameux joueur suisse, le plus grand joueur de l'histoire du tennis, en tout cas selon beaucoup de personnes dont je fais partie. Et Benoît Mélin, ce qu'il est passionné de tennis depuis une quarantaine d'années, qui est journaliste de tennis depuis plus de 30 ans maintenant. Il a un paquet d'anecdotes à raconter, il a interviewé tous les joueurs, en tout cas tous les plus connus, les numéros mondiaux en pagaille. Dont des gens comme Lendl, Villander, il a une anecdote incroyable avec ses deux joueurs, qui étaient tous les deux numéros mondiaux dans les années 80. Marat Safin dans les années 2000, des anecdotes sur les légendes actuelles que sont Federer, Nadal, Djokovic. Et plein d'histoires sur les joueurs français, sur même des stars de cinéma qui rallient autour du tennis. Vous allez avoir pour votre argent, pour votre temps du moins, en termes d'anecdotes dans ce podcast. Et moi j'ai découvert Benoît quand j'avais 11-12 ans, j'ai regardé les rediffusions des matchs légendaires sur ESPN Classic Sport, et c'était Benoît qui faisait les commentaires, même si moi je ne savais pas forcément qui c'était à ce moment-là, j'étais trop petit. Et j'ai surtout compris qui était Benoît Mélin lors de ses années à l'équipe TV, qui est maintenant l'équipe 21, dans l'équipe du soir, où il a créé, c'est dans cette émission que se sont créés ces personnages caricaturants, les joueurs professionnels. Les joueurs professionnels d'ailleurs qui sont très bien au courant de ces personnages et qui lui font des retours. Vous verrez dans l'épisode, il y a des retours assez sympas, notamment avec Federer et Nadal. Et actuellement, Benoît travaille chez Eurosport et Yahoo. Il va publier son nouveau livre, son premier livre même, Benoît Montefilé en mai 2019. Et dans cet épisode, on va parler de plein d'autres choses aussi, comme comment il a démarré dans le journalisme sans avoir fait une école spécialisée, les difficultés de produire des émissions indépendantes et l'importance des rencontres. Donc voilà, un épisode avec le tennis en base, mais avec d'autres choses autour qui vous plairont j'espère. Donc je vous dis à tout de suite avec Benoît Mélin. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue du coup. Merci. Je t'appelle Benoît, je ne t'appelle pas par tes différents surnoms, en tout cas les surnoms que tu donnes d'habitude. Ah mais moi je m'appelle Benoît, après les autres après, c'est leur surnom. Je t'ai donné le micro rouge en tout cas, plutôt Federer que les autres j'imagine. Ah ouais, j'adore Federer, bien sûr, parce que c'est le jeu qui me fait rêver. Non mais après je les aime tous. Ça marche, c'est ce qu'il faut dire, mais on y reviendra, c'est un long sujet. Non pas tous, Kyrgios j'aime pas. Ah bah on en parlera de Kyrgios. Et du coup donc, n'anticipons pas trop, est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Benoît Mélin. Comment je me présente ? Je ne me suis jamais présenté moi. C'est toujours compliqué ça. J'ai 52 ans, je suis tombé dans la marmite du tennis, je devais avoir 6 ans, 6-7 ans. T'es tombé comment dans le tennis, 6-7 ans ? Je suis tombé dans le tennis parce que mon père jouait. Et en fait, il m'emmenait, j'allais le voir jouer ses parties avec ses copains, il faisait des doubles de 40-naires. Les doubles dimanche. À la cool. Oh ouais, samedi, dimanche, le week-end, ambiance de Clubhouse. Après les matchs en équipe, je pensais dimanche. Ah non, non, ce n'était pas match d'équipe, c'était vraiment ambiance de Clubhouse avec tous leurs potes, les femmes qui étaient là, les enfants, les copains, ça courait dans tous les sens. Et je me suis dit, mais c'est génial ça, c'est le pied ici. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux taper la balle ? Puis voilà, il m'a dit, ben attente. Et puis au début, j'ai joué avec lui, après je l'ai fracassé, donc j'ai pris des leçons. Et puis voilà, après c'est parti comme ça. C'était ton premier sport le tennis ? Tu n'avais pas pratiqué d'autre temps ? Non, j'ai fait foot. J'ai fait foot avant. Comme j'imagine tous les gamins de France. Tu fais foot aussi. Alors foot, j'étais nul. Parce qu'en fait, je suis miope. Donc à l'époque, je n'avais pas des lentilles de contact, j'avais des lunettes. Et donc, j'avais tout le temps peur de m'écraser les lunettes dès qu'il y avait un centre qui arrivait. C'est embêtant. Donc, j'étais quand même une grosse quiche au foot, il faut bien le dire. Après, non, j'ai fait natation. Là, j'étais super bon en natation. Gamin. Là, il n'y a pas besoin de le voir, pas besoin de lunettes. Non, mais le problème, c'est la taille. Et moi, je n'ai pas grandi. Et après, voilà, les gamins qui étaient minimes, cadets, ils faisaient tous déjà 60 de taille de godasse. Donc, ils faisaient un battement de pied. Moi, j'étais toujours au plot de départ. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Après, j'ai fait Hande. Parce que moi, je suis de Saint-Gracien dans le 95, dans le Val d'Oise. Et ça, c'était toute la bande des Thierry Perreux, Jean-François Di Martineau. Tous les mecs ont été en équipe de France de Hande après qu'on était les premiers. C'était comment ? La première session des dingues de Hande. Je ne sais plus comment. Je crois que c'est les barjos, on dit les premiers. C'est possible, les barjos ? C'est la première génération qui avait été... Et en fait, voilà, on était la même génération. Donc, on jouait dans un petit club, tu vois, à la base. Et puis, on a grimpé les échelons. Je ne sais plus en quel div on était, mais on était bons. J'étais à l'aile et j'avais un petit truc, une petite feinte à l'aile qui était pas mal. Les roucoulettes, ça. Oui, maintenant, ça ne s'appelait pas les roucoulettes. Et puis là, pareil, je n'étais pas assez costaud. Les mecs sont tous devenus des espèces de ma star. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le tennis, taille ou pas taille, puissance ou pas puissance, voilà, avec une bonne main, tu pouvais t'amuser, quoi. Donc, j'ai bifurqué fond, 100% tennis. Je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. 12-13 ans, 12-13 ans. Et écoute, tu as joué en tournoi, tu as fait des... Ah ouais, 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 j'étais comme un dingue, ouais, ouais. J'ai fait tout ce que font les gamins, quoi. Les tournois, tu cours les poings. C'est vrai que les gens qui ne se rendent pas compte, parce que c'est assez particulier, surtout en amateur, quand on démarre. À l'époque... Il faut que les parents nous emmènent, quand on est petit. Je ne sais pas comment tu te débrouillais. Ouais, ouais, ouais. Ah non, je ne les emmerdais pas trop, mes parents, avec ça, quand même. Je faisais surtout des tournois dans le coin, tu vois, où j'y allais en vélo. Après, j'ai eu le scout. Tu te vois, non, non, on n'a pas fait... Tu t'es débrouillé ? Je n'ai pas fait la France, tu vois. Non, je n'étais pas dingue à ce point-là, quoi. T'es monté jusqu'à combien, du coup, quand tu étais jeune ? Mon meilleur classement, je crois que ça a été 15... Je ne sais plus, 15-1, 15-2, un truc comme ça. OK, pour le genre qui se rend pas compte, c'est déjà un bon niveau en amateur. Ouais, à l'époque, ouais, ouais, ça jouait bien. Tu vois, je tapais du 4-6. Je me rapprochais, en fait, au tennis. Toi, tu commences... Aujourd'hui, alors, je ne sais plus ce que c'est les classements. Je crois que ça commence à 40. Mais à l'époque, tu commençais à 32. Et puis, tu descendais 31, 30, 15, 5, nanani, nanana. Et puis, après, tu t'approchais du 0, qui était la frontière, quoi. Après, tu passais de l'autre côté. Tu passais chez les négatifs, qui étaient quand même les stars absolues. Et puis, quand tu arrivais chez les négatifs, tu avais moins 4, moins 15, moins 30. Et puis, boum, là, moins 30, tu arrivais chez... Déjà, moins 30, tu avais un classement national et tout ça. Et en fait, moi, je n'ai jamais réussi à battre un négatif. Une espèce de blocage psychologique. À chaque fois que je jouais à un négatif, je n'arrivais pas à le battre. Donc, j'ai battu des 4-6, des 2-6, des 0. Mais jamais. Dès qu'il y avait un moins devant, je ne sais pas, j'étais... J'étais paralysé d'angoisse. C'était des manières psychologiques. C'était impossible. Mais je jouais, voilà, j'étais dans un club aussi où il y avait... Alors vous, ça ne va pas vous parler, mais il y avait un mec qui s'appelait Rémi Barbarin, qui était plus jeune que moi. Il devait avoir 3 ou 4 ans moins que moi. Et Rémi, c'est devenu la référence de la préparation physique dans le tennis au début des années 2000. Donc, il était préparateur physique de l'équipe de France de Coupe Davis. de, voilà, de 98 à 2005 avec Georges Degnaud. Georges Degnaud, j'allais faire des stages chez lui quand j'étais gamin pour progresser. Enfin, tu sens que c'est vraiment petite famille, quoi. On se recroise toujours à droite, à gauche, quoi. C'est marrant. Et c'est des noms qui restent encore. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. J'avais fait des matchs par équipe contre Tariq Ben Abiles, qui a été à un moment l'entraîneur de... C'est lui qui a formé Andy Roddick, qui est devenu numéro 1 mondial, qui a gagné l'US Open, et qui maintenant travaille à la Fédération Française de Tennis, qui s'occupe des 14-16 ans, je crois, un truc comme ça. C'est marrant, c'est marrant. J'avais joué contre Arnaud Butch, tu vois. Arnaud Butch, il était arrivé sur le cours et il est droitier, mais il est arrivé avec l'avant-bras gauche dans le plâtre. Pour un match par équipe. Alors, j'ai dit, ben attends, on ne peut pas, Arnaud. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais je le voyais. Je me dis, mais je vais le fracasser, ce petit con-là. Ça ne s'est pas passé comme ça ? Non, il m'a fracassé. Je crois qu'il m'a mis 6-5-6-0. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mutant ? Et là, tu te rends compte qu'il y a quand même... Ça se voit assez vite quand il y a des mecs qui sont vraiment doués pour aller très très loin. On le sent, qu'ils vont devenir professionnels. Après, dans la tronche, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais ils ont quand même une facilité au niveau du jeu. Alors, si en plus, mentalement, ils sont concentrés et qu'en plus, ils travaillent physiquement, on va aller sonner. C'est une autre planète. Et du coup, en parallèle du tennis, tu as commencé... J'ai vu, au niveau des études, tu avais fait l'armée. Enfin, il y avait l'armée encore. Non, je n'ai pas fait l'armée. Tu n'as pas fait l'armée, j'avais cru vous dire ça. Non, je devais faire l'armée comme tout le monde. Tu as réussi à esquiver ? Non, je n'ai pas. Non, non, moi, j'avais prévu de faire l'armée. J'avais prévu, je m'étais bloqué. J'ai un an à faire à l'armée. Et en fait, à l'époque, j'étais descendu sur la Côte d'Azur et je donnais des leçons de tennis dans un petit club du côté de Bandol. Et puis, bon, voilà, OK, j'ai mon bac. OK, allez, hop, je me termine cette histoire d'armée. Comme ça, je n'en parle plus. Et puis, je vais faire... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Les trois jours, là. Oui, c'était ça, les trois jours. Je vais faire mes trois jours à Blois. On était 500. 500 mecs. Ils n'ont pris personne. Donc, il y avait des... Après, je l'ai appris par la suite, mais je ne le savais pas à l'époque. Il y a des sessions comme ça, à l'époque, où ils n'avaient besoin de personne. Donc, ils ne prenaient personne. Donc, tu avais des mecs qui arrivaient avec des dossiers de malades et tout ça. Moi, je n'avais rien. Et les mecs me disent, bon, voilà, vous êtes exempté. Je dis, mais pourquoi je suis exempté ? Ils me disent, vous êtes myope. Oui, mais enfin, j'arrive à vivre comme tout le monde. Je suis myope, mais ça va, je m'en sors. Je ne suis pas aveugle non plus. Et puis même, je ne comprends pas votre truc. Si, si, si. Et le mec était là. Donc, je ne sais plus quel gradé c'était. Il m'a foutu le tampon exempté sur la feuille. Il me dit, il faut que vous vous rendiez compte que vous allez en terrain de guerre, enfin, en terrain de jeu, là, pendant les trois jours. Imaginons qu'il y ait des obus qui tombent. Comment vous faites ? Comment ça, comment je fais ? Les obus, c'est un entraînement, pourtant. Oui. Et je lui dis, mais quoi, des obus qui tombent ? Vous n'allez pas les voir. Parce qu'après le contrôle que vous avez fait avec l'ophtalmo de l'armée, apparemment, vous avez une vision horizontale normale, mais votre vision verticale est déficiente. Il me dit, est-ce que vous faites du sport ? Et là, j'ai senti la question piège. Alors, j'ai dit, ben, non. Il me dit, ben, voilà, vous joueriez au tennis. Ah, ben, moi, je ne joue pas au tennis. Et vous joueriez au tennis. Eh ben, vous auriez... Voilà, vous venez au filet, on vous lobe. Eh ben, vous ne pourriez pas voir la balle. Vous avez une vision verticale déficiente. OK. Et donc, bam, exempté, je suis rentré chez moi. Du coup, tu ne l'as pas dit, donc tu n'avais pas forcément... Ah, non, non, ben, je n'ai pas forcé le coup. Le mec, il me cherchait. Je lui dis, ben, vas-y, va jusqu'au bout de ton développement, là. Je veux voir un peu ce que tu vas me sortir. Enfin, bon, donc n'importe quoi. Et quand je suis rentré, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire pendant un an ? Et là, il y avait un gars à qui je donnais des leçons de tennis qui était responsable mini-club au Club Med. Et qui m'a dit, ben, écoute, moi, si tu veux, viens au Club Med. Tu vois, là, tu vas faire du tennis, quoi. Génial. Et donc, je suis resté un an au Club Med à faire prof de tennis. Et là, sans rien, tu progresses. Parce que... C'était des jeunes ou c'était... Enfin, c'était en train de qui, là ? Ah, ben, t'entraînes... Non, ben, t'entraînes les... Ah, c'est les gens qui sont en vacances. Les G.O. Voilà, on rigole, c'est marrant. Mais moi, j'étais dans une équipe... J'ai eu la chance de tomber dans une équipe de tennis à Agadir où il y avait un Marocain, Karim, qui était... Karim était, je crois, moins 4-6. Il y avait un Hollandais qui s'appelait Freck qui était à 6 000 et moins 15. Il y avait moi. Et le responsable... Et donc, moi, qui étais... À l'époque, je devais être 15-1, un truc comme ça. Et le responsable tennis qui était 15-2. Et donc, il nous disait, mais voilà, il faut vous entraîner, les gars, parce qu'on va faire des shows, on va faire des animations et tout ça. Souvent, c'était... Agadir, c'était un gros, gros village tennis, quoi. Il y avait 32 cours de terre battue. Ah oui, il y a un gros club. Et on était 4. Donc, autant dire qu'on bossait, quoi. Il y avait des très forts, donc là, tu progressais. Et ouais, et là, bon, OK, on va faire des exims. Mais attends, moi, je n'ai pas le niveau de ces mecs-là, quoi. Et donc, je jouais sans arrêt avec eux. On faisait des matchs, on faisait des exims, on organisait des trucs. Et moi, je suis assez doué avec la raquette, donc voilà, on déconnait bien, quoi. Mais en même temps, tous les jours, tu joues au tennis, quoi. Donc, quand j'ai fini ça, je me suis dit, bon, hop, j'en ai marre du club, mec. Donc, je suis rentré en France, à Paris. Et je me suis dit, attends, je vais jouer, quoi. Et j'ai fait des tournois, mais je veux fracasser tout le monde dans ma catégorie de classement. Mais j'étais, je tapais la balle sur terre depuis un an avec des mecs qui étaient moins 2, moins 4, moins 15. Mais autant me dire que j'étais à l'aise, quoi. Ça paraissait très lent, en fait. Ah, c'était génial. Je me suis éclaté. Mais bon, après, voilà, là, moi, j'avais, je devais avoir 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Donc, bon, j'avais plus envie de m'éclater, enfin, de me concentrer à fond sur le tennis. Il fallait que je bosse, quoi. Et à cette période, au niveau professionnel, c'était qui tes joueurs préférés ? Attends, alors, attends. On est à quelle période ? J'ai 20 ballets, on est dans les années 80, on est fin des années 80. Moi, j'étais à Gacy, je n'étais pas sans prasse. J'étais Becker, je n'étais pas Edberg. Comme j'ai été Borg, je n'étais pas McEnroe. C'est étonnant, tu vois. Plus ils sont des conneurs, moins je suis avec eux, quoi. Ah oui, tu es Kyrgios. Ah oui, je ne peux pas. Comme là, à la base, tu vois, je suis plus fédérère. Moi, à Gacy est quand même plus… Oui, à Gacy, par rapport à son bras, c'est sûr. Non, mais voilà, c'était… Mais je n'ai jamais eu d'idole, quoi, tu vois. Mais j'adorais ces mecs-là, quoi. Ils me faisaient kiffer, j'avais envie de voir leur match, quoi. Mais il y en avait plein, il y en avait plein. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Il y en avait plein. Dès que je pouvais aller à Roland-Garros, j'étais comme un fou, quoi. Comme un fou. Et en fait, je rentre très, très vite dans le milieu du tennis parce que ma sœur travaillait dans un grand groupe de presse. Elle est bossée dans un journal de foot. Et en face de ce journal de foot, il y avait Tennis Mag. Et donc, je lui avais dit, purée, je ne pourrais pas venir te voir. Puis en même temps, hop, hop, hop. Parce que Tennis Mag, tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'est le plus ancien, c'est ça, des magazines de tennis ? C'était la référence, ouais. C'est la référence, mais il existe toujours, d'ailleurs. Non. Non, il n'existe plus. C'est quasiment fini, maintenant. Ça a été repris par l'équipe. D'accord, je ne connais pas toutes les histoires. Ouais, non, c'est un peu foutu. C'est plus Tennis Mag. Et en fait, c'était… Toi, tu y rentres comment, du coup ? À l'époque, c'est la notoriété de l'équipe, tu vois, au niveau du foot, quoi. Tennis Mag, c'était une folie. Ça a été fondé en 1974, je crois, un truc comme ça. Non, ce n'était pas tout nouveau non plus. Non, 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 non. C'était vraiment le truc. Puis voilà, tu lisais ça, moi, je lisais ça. J'étais abonné, c'était la Bible. L'équipe, bien sûr, là, tu ne touchais pas l'équipe. Mais pour les mecs du tennis, c'était Tennis Mag. Et en fait, je dis à ma sœur, je vais venir te voir un jour à ton boulot. Puis au lieu d'aller à la droite chez toi, je vais à la gauche. Tu fais semblant. Je fais semblant, je me perds. Et écoute, j'ai fait ça. J'y suis allé au bluff. Donc au début, j'ai vu les mecs de la rédaction qui étaient plutôt intrigués. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu viens faire ? J'ai dit, ben voilà, je voudrais travailler avec vous, quoi. Ben oui, bien sûr. Et tu as fait des études de journalisme. Non, ben non, non, non. Mais tu aimes le tennis ? Ah ouais, j'adore ça. Oui, mais bon. Ça ne suffit pas de ton désir. T'es marrante, quoi. Et puis bon, la secrétaire est arrivée. Elle a dit, mais monsieur, vous n'avez rien à faire ici. Il faut partir. Je dis, non, 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 mais attendez. Moi, je veux un rendez-vous. Alors, je m'étais renseigné pour savoir qui était le patron. Et je veux un rendez-vous avec Jean Couversel. Machin et compagnie. Non, non, mais vous partez. Vous n'avez rien à faire ici. Et donc, j'y suis retourné tous les jours. Tous les matins, j'arrivais, première heure. Et je me mettais en face du bureau de la secrétaire. Et je dis, ben, j'attendrai. Je veux un rendez-vous avec Jean Couversel. Non, mais ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Puis pourquoi faire ? Voilà, je veux postuler pour un... Non, 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 mais envoyer une lettre. Non, je n'enverrai pas de lettre. Et donc, je crois que je suis venu un mois, tous les jours. Un mois, c'est... Alors, il y a peu de gens qui l'auraient fait, déjà. Et il passait, quoi. Alors, au début, il s'en foutait. Puis après, il passait et puis il me voyait. C'est intrigue. Donc, il a dit à la secrétaire, mais qui c'est ce mec, quoi. Mais il veut vous rencontrer. Je veux autre chose à faire. Puis voilà, il y avait des tournois. Donc, il partait à droite, à gauche, il revenait. Et puis, au bout d'un moment, il a dit à la secrétaire, bon, tu me le dégages. Mais je n'arrête pas de le dégager. Mais il revient tous les jours. Bon, OK. Il m'a pris dans son bureau. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, voilà, je veux écrire. Et si je te dis non, je reviendrai. Bon, écoute, je te prends en stage, non rémunéré. Et puis, on verra bien. Et en fait, peut-être par la suite, je l'ai revu, bien sûr. Et lui, il était persuadé que j'allais me foutre au fond. J'étais là pour me chauffer gratuitement auprès d'un radiateur quelque part. Et pendant un mois, je suis allé voir tous les rédacteurs. Et à l'époque, c'était Yannick Kochenech, Bruno Kuaz, qui ont bossé après, plus tard, dans les médias. Et qui, eux, étaient vraiment installés comme rédacteurs à Tudis Magazine. Qui partaient à travers toute la planète. Puisqu'à l'époque, voilà, il y avait de l'argent. Donc, tu voyageais dans tous les coins du monde pour aller faire les reportages. Et moi, j'y voyais partir. Je me dis, le kiff, le rêve, quoi. Et les mecs revenaient. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as à faire ? Raconte-moi et tout. Tu vas écrire sur quoi ? Je me mettais dans mon coin. Et quand le magazine a été terminé, à la conférence de rédaction du premier magazine. Voilà, alors, voilà, comment ça s'est passé ? Donc, Jean Converselle, le patron, qui disait, bon, écoutez, je suis content. Bien, c'est bien. Bon boulot. Bon, ben, on peut passer à autre chose. Et je dis, ben non, non, non. Non, non, moi, j'ai quelque chose à dire, monsieur. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ben, voilà, j'ai écrit le magazine. Donc, je lui ai donné tout ce que j'avais écrit de mon côté. Mais à l'époque, tu avais des petites machines à écrire. C'était de la merde. Ce n'était pas de l'ordinateur. Tu avais écrit tes articles, du coup ? J'avais tout écrit. J'avais écrit tous les papiers de ces mecs-là. Plus, je ne sais plus quoi, les enquêtes, les machins. Je savais, je connaissais le chemin de fer, enfin, ce qui était dit dans ce magazine. Donc, je m'étais dit, ben, je vais le faire de mon côté. En allant voir les journalistes qui s'en occupaient. Et en même temps, voilà, je leur demandais des infos. Puis, j'imaginais des trucs et tout ça. Et donc, je lui ai filé. Donc, tu avais fait tout le magazine, en fait. Oui, à peu près, quoi. J'avais fait les bruits de couloirs. À l'époque, tu avais les bruits de couloirs. Mais ce n'était pas juste deux, trois articles que tu avais faits en ton coin. J'essaye de le montrer. Ah, oui, oui. Je ne sais pas. C'est un travail de... J'avais fait 50, 60 pages, à moi, tout seul, quoi. Et donc, le mec, il a dit, oui, c'est ça, c'est ça. Mais il les a prises, les feuilles. J'ai vu qu'il les avait prises, les feuilles. Puis, il est parti. Et puis, il m'a convoqué deux, trois jours après. Il m'a dit, écoute, bon, il y a du boulot. C'est bien, c'est bien, effectivement. Tu es motivé. Bon, c'est nul. Mais, écoute, je te prends. Je te prends en stage. Donc, j'ai dû faire deux, trois périodes de stage non rémunérés à l'époque, bien évidemment. T'inquiète que les mecs, ils t'utilisaient mort, quoi. Mais grâce à lui, j'ai eu ma carte de presse. Parce qu'au bout d'un moment, tu as le droit de dire que tu as un papier qui est apparu dans le premier magazine, puis après le deuxième, et puis le troisième. C'est légitime, du coup. Et puis là, hop, tu reçois ta carte de presse. Et carte de presse, ça veut dire accès au tournoi ? Non, non. Non, si c'est le magazine qui dit, voilà, j'envoie telle personne, ils ne demandent pas de carte de presse. À l'étranger, la carte de presse, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, en cas. C'est vraiment qu'en France qui nous font chier avec ça. D'accord, je ne connais pas du tout. Même en Europe. En Europe, tu n'as pas besoin de carte de presse. Si un organe de presse te dit, va faire tel tournoi, il y a nos problémos, quoi. C'est en France qu'il faut avoir les cartes de presse, des machins. Pourquoi, quoi ? N'importe qui peut faire ce job, dans l'absolu, n'importe qui de curieux qui sait un peu écrire ou qui a des idées, voilà, tu peux le faire. Mais voilà, il faut y aller à fond, quoi. C'est sûr et certain. Donc là, la passion a dépassé les études derrière. Et en fait, je ne suis pas resté longtemps, quoi. Après, je suis... Après, après... Il s'est passé beaucoup de choses. Après, c'est parti en live, quoi. Est-ce que tu as fait Golf Magazine, j'ai vu aussi, en parallèle ? Non, bien avant ça, en fait, quand je suis à Tennis Mag, je sens que je ne vais pas y arriver à avoir une vraie place parce que les mecs qui sont là, c'est des historiques qui sont compétents, quoi. Et donc, je sens bien que j'aurai toujours la rubrique, pas des chiens écrasés, mais des balles de tennis explosées ou des raquettes cassées, quoi. Mais jamais, genre, un gros truc. Donc, il y a un autre magazine qui m'appelle, un autre groupe de presse qui m'appelle et dit, voilà, nous, on lance un magazine de golf, apparemment, parce qu'au bout, tu rencontres pas mal de gens, apparemment, tu aimes le golf, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, mais bien sûr. Et donc, là, je rentre là-dedans. Effectivement, là, je suis devenu grand reporter, en fait, entre guillemets, parce que dans ce magazine-là, je partais partout sur la planète pour aller faire soit des tournois de golf, soit des, comme on appelait ça, les papiers de tourisme. Donc, je partais au Guatemala pour faire pendant dix jours. Les parcours de golf, qui s'en occupent, combien ça coûte, il faut les jouer pour donner son avis, tu vas dans les hôtels de luxe, tu te balades dans le pays pour faire des reportages. On t'a pu faire ce qui n'était pas accessible à la tennis magazine. Donc là, autant te dire que je me suis éclaté comme un port, parce que, ben voilà, parce que autant les cours de tennis, ça reste un cours de tennis, autant un parcours de golf, c'est jamais le même, il y en a partout sur la planète. Tu rencontres des gens dans tous les coins, et souvent des fous de tennis. Et puis, ben voilà, tu crées un petit machin. Et dans ce groupe de presse, il y avait aussi un magazine de tennis. Donc, à un moment, je leur ai dit au mec, ben si vous voulez, je peux vous faire aussi des trucs, je peux vous faire les deux, quoi. On peut, en même temps, hop, faire un tournoi de tennis. Ah, d'une pierre deux coups, c'est moins cher. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, le patron de ce groupe de presse, qui était quand même un grand dingue, puisqu'à l'époque, en 91, quand la guerre du Golfe a été déclarée, il s'enfermait dans son bureau, il se barricadait dans son bureau, il mettait des sacs de riz devant son bureau, et il demandait à son comptable d'aller acheter des caddies remplis de yaourts, de sucre, parce qu'il était persuadé que tous les scuds de Saddam Hussein étaient braqués sur son bureau. Donc, tu vois, tu te rends compte du niveau du mec ? Il était en France, oui. Il était en France, complètement fou. D'ailleurs, il s'est fait buter plus tard dans la rue, on ne sait pas pourquoi, règlement de compte, apparemment. Mais toujours est-il que le directeur de la rédaction de ce groupe, c'était Michel Grache, qui est devenu plus tard le négociateur des droits télé à Roland-Garros. Et voilà, j'ai bossé avec lui, puis on est devenus potes. Mais après, lui ne m'a jamais aidé, mais c'est vrai que plus tard, quand j'arrivais à Roland-Garros et que j'avais Rémi Barbarin, donc celui que j'avais rencontré quand j'étais gamin dans mon petit club de tennis, qui était préparateur physique de l'équipe de France de Coupe Davis, Michel Grache, qui était le grand manitou des droits télé à Roland-Garros, et que je voyais à Roland-Garros. Ton réseau s'est constitué comme ça ? Ouais, ce n'est pas des réseaux, en fait. Ce n'est pas des réseaux, tu vois. C'est vraiment, c'est des questions de confiance aussi, parce que tu sais que c'est des mecs qui, c'est la famille, quoi. Tu sais qu'on est là, parce qu'on adore ça, et que oui, on a des jobs qui vont peut-être nous permettre de gagner du blé ou de machin, mais on est fondus, quoi. C'est un truc de passionnés, oui. Alors que maintenant, tu te rends compte qu'il y a moins en moins de passionnés, c'est beaucoup plus des gens qui veulent faire du blé, et que s'ils peuvent se casser et faire autre chose, ils s'en foutent, quoi. Ce n'est pas des fondus de tennis, quoi. Tu parles dans les médias de partout ? Même les mecs qui s'occupent de ces groupes de presse ou qui sont directeurs dans les médias, ce n'est plus des passionnés. C'est-à-dire que c'est là qu'ils font carrière. Ils sont là pour 2-3 ans, ils ont leur petit carnet d'arrest, ça marche, ça ne marche pas, ils s'en cognent, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Avant, c'était vraiment une passion, plus maintenant. Justement que tu parles de passion, est-ce que tu te souviens du, je ne sais pas, les premiers gros tournois que tu as pu suivre justement en tant que reporter au tennis ? Ou les premiers souvenirs que tu as justement quand tu es rentré dans le circuit à pouvoir voir les entraînements, accéder aux joueurs, ce genre de choses ? Le premier, 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 c'était un interview de Landl à l'US Open, où il est prévenu qu'il doit faire une interview pour un magazine français, tout ça, machin et tout, mais hyper. C'était une finale ? Non, il perd très rapidement, je crois. C'est une des rares fois où l'US Open, il est sur la fin de sa carrière, et une des rares fois à l'US Open où il perd très très tôt. Putain, comment je vais aller le choper, quoi. Et donc, je le vois qu'il part, et donc je le récupère, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas toute cette organisation, maintenant, tu ne peux pas passer, c'est Herbert, tu te fais brûler vif si tu t'approches d'un joueur. À l'époque, tu pouvais, donc je dis, ah, monsieur Landl, monsieur Landl, et tout soir, il se retourne, la gueule du vivant. Et je dis, voilà, c'est pour une interview au magazine français. Ah, ouais, 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 mais pas là, j'ai pas envie. Ah bon, d'accord, OK, bon, alors où ? Bon, bah, tu viens chez moi, je ne sais pas où c'est chez vous. Il me file l'adresse sur un bout de papier, il me dit, voilà, tu viens dans deux jours, OK. Bon, OK, je me dis, mais c'est où, ça ? Et donc, je regarde, et donc, c'était dans une banlieue chic de New York, et j'y vais, grande porte noire, enfer et tout ça, première fois que je vais voir un top player. Je n'ai jamais fait ça de même. Parce qu'il va l'année dernière, franchement, ce que ça se passe, il a gagné. Les deux, le numéro un mondial, le mec, il a tout gagné, quoi. Enfin, il n'a pas gagné Wimbledon, mais sinon, il a tout gagné. Il a fait, je ne sais pas combien de masters, enfin, c'est une légende. Puis c'est un mec qui était devenu américain, mais qui était tchèque à l'origine. Tchèque, hein. Il a un peu impressionnant, en plus. 1m81. Oh, Ivan, il devait cacher le soleil. Il devait 1m90, hyper carré. C'est le premier qui a amené la préparation physique dans le tennis, avec Navratilova, deux anciens de la Tchécoslovaquie. On ne parle pas de la République tchèque. Là, on est en Tchécoslovaquie, quoi. Les années 80-70. Lendl, il est né en 60. Donc, je peux dire que ça ne rigolait pas à cette époque-là-bas. Et tu dis, c'est eux qui ont amené, pas forcément, le professionnalisme, mais dans ce cas, ils ont poussé le professionnalisme. Ah, si, si, si. Navratilova a complètement métamorphosé le tennis féminin. Avant, tu avais Chris Hevert en jupette avec les culottes à froufrou. C'est ouh ! Les couettes et machin. Et là, Navratilova arrive avec des bras, les veines qui sortent des biceps. Une espèce de Golgoth limite masculin tellement elle était musclée. Mais voilà, préparation physique de mutants. Mutantes. Et donc, Lendl, lui aussi, était un fou de... Villas se préparait. Guillermo Villas, qui était un joueur des années 70-80, était un très, très grand joueur. Mais lui, s'entraînait sur le cours. Voilà, c'était un fou de... Il pouvait jouer 8 heures par jour. À taper dans une balle. Lendl, lui, il tapait dans la balle. Mais en même temps, il a amené la préparation physique. Voilà, c'était des mecs qui n'étaient pas talentueux. C'étaient des besogneux. Mais ils travaillaient tellement qu'ils sont arrivés au plus haut niveau. Lui, son rêve, c'était de gagner Wimblenon. Il n'a jamais réussi. Il avait tout le temps été en finale. Jamais réussi à gagner. Il en parle encore. Il s'énerve. Et donc, j'arrive devant sa porte en fer forgé. Je sonne. J'entends des aboiements comme si derrière, il y avait carrément un chenil. Et puis, pas du chihuahua. Là, tu entends qu'il y a de la bestiasse. La porte s'ouvre automatiquement. Et il y a 4 bergers allemands. La bave aux lèvres. Mais ils vont me bouffer. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas là-dedans. C'est hors de question. Donc, Lendl arrive. Les chiens au Gardave. Vas-y, rentre entre eux. C'est bon là. Ouais, pas de souci. A l'époque, il n'était marié qu'une Française. Enfin, il est toujours marié qu'elle d'ailleurs. Une Française qui venait de Bordeaux. Qui vient de Bordeaux, pardon. Et donc, marrant. Je savais qu'il y avait une Française dans la baraque. Grosse baraque. Il n'y arrivait rien d'ostentatoire. Un truc sympa. Et le mec en tenue de tennis qui me dit « Bon, attends, je finis ma partie d'entraînement. Tu es arrivé un petit peu tôt. Je finis ma partie d'entraînement. J'arrive. Ok, je peux venir et vous ? » Bien sûr. Super cool, quoi. Ouais, le jardin était grand. Mais on y va à pied. En contrebas. Et en contrebas, donc, il y avait un mec qui attendait. Le sparring partner de Lendl dans sa baraque, c'est quelque chose quand même. Le mec avait perdu deux jours plus tôt. Donc, tu te dis « Bon, peut-être qu'il se pose. » Non, 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 non. Et là, j'arrive. Qui je vois sur le cours ? Mats Villander. qui, lui aussi, a été numéro un mondial, qui a gagné tout un tournoi avec Orange Lème. Inconnu pour... C'était le cas de pernée contre Yannick Noah en guerre. Finale de Roland-Garles 83, c'est lui qui perd, machin, et tout ça. Et je cherche un sparring partner et je n'en vois pas, quoi. On s'est dit. Et donc, hop, Lendl rentre sur le cours et il joue. Ils se font des matchs, quoi, les mecs. Ils sont en match. Et il n'y a personne, ils ne sont que tous les deux ? Tous les cours. Tous les deux sur un cours, perdus au milieu de la pampa. Lendl Villander, quoi. C'est la finale de l'US Open en 88. C'est un truc mythique, quoi. C'est la finale de l'US Open 87. C'est... Je ne sais pas combien de finales de tournois. C'est deux légendes du jeu qui sont en train de s'affronter sur un cours à rigoler, hein. Au changement de côté, ça déconne. Mais quand ils jouent, c'est comme si tu étais, voilà, en finale d'un tournois dans le champ. Et bon, à un moment, je dis à Lendl, mais qu'est-ce que vous faites là ? En fait, il avait la maison de l'autre côté. Donc, les mecs se partageaient le cours de tennis. Extraordinaire, quoi. Et puis, ben voilà, après, on papote, on fait l'interview. Donc, si tu veux, des... Ouais, ouais. Première interview. Elle commence bien la carrière de la demi-terview. Autant dire que tu dis, ouais, ok. Là, ça... Quel kiff, quoi. Quel kiff. Puis après, il y en a eu plein, bien sûr. J'ai eu la chance de... Voilà, Amélie Morismo, je ne savais pas comment la draguer pour la voir parce qu'elle était quand même très réticente auprès des médias. Mais voilà, je savais bien, je voyais bien qu'elle m'aimait bien. Mais je bossais pour... Alors, pour qui je bossais à cette époque-là ? Pour France Télévisions, tu vois. Tu sais quoi chez les Français ? Ben, j'étais responsable du tennis avec Nicolas Vinois pour Stade 2. D'accord, bien. En fait, c'est Christian Prudhomme qui me fait venir à France Télévisions. Et Christian Prudhomme avait... Christian Prudhomme qui est maintenant le directeur du Tour de France et qui était à l'époque une référence du journalisme parce que c'était un mec très, très droit dans ses bottes. Avait à peu près suivi ma carrière apparemment. Ça, je ne le savais pas. L'avantage aussi, c'est de se dire que comme tu es visible, il y a des gens qui te regardent. Alors, le public, c'est génial parce que voilà, c'est pour eux que tu bosses. C'est pour leur faire partager ta passion. Mais il y a aussi les patrons qui regardent. Et puis, tu leur plais ou tu ne leur plais pas mais toujours est-il qu'ils suivent un petit peu ce que tu fais. Et donc, Christian Prudhomme qui était à l'époque le patron des sports de France Télévisions m'appelle et me dit voilà, est-ce que ça t'intéresserait de commenter le tennis sur France Télévisions ? Comment ça commenter le tennis ? Ce n'est pas possible. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais voilà, il y a Michel Drey qui à l'époque était la voix de Roland-Garros avec Lionel Chamoulot. Michel Drey va partir. Et donc, j'ai besoin qu'on le remplace doucement parce qu'à France Télévisions, il ne faut pas les énerver. Il faut y aller tout doucement. Mais j'ai besoin que tu sois là un petit peu au début pour qu'ils s'habituent à toi et je te ferai commenter Roland-Garros. Donc là, autant te dire que... C'est la folie. Oui, on est au début des années 2000, un truc comme ça. Donc moi, je suis en feu. Je me dis mais oui, c'est le rêve. tu vas commenter Roland-Garros pour France Télévisions. Donc voilà, je me vois là dans la position en haut en train de regarder le cours, de commenter, les gens t'écoutent puis apporter un peu de passion parce que pour moi, c'est quand même un peu tiédo ce que France Télévisions que je me dis ouais, c'est bon, je vais pouvoir faire monter la sauce. Et puis là, tu te rends compte que tu ne rentres pas comme ça. Non, tu ne rentres pas comme ça. Donc effectivement, Christian Prudhomme me fait entrer et deux mois après, Christian Prudhomme me convoque dans son bureau. Il me dit Benoît, tu vas être dans la merde parce que malheureusement, là, on vient de me faire une proposition pour devenir le nouveau patron du Tour de France puisque l'ancien patron s'en va et je vais le remplacer et je ne refuserai jamais ce poste parce que lui, il était fou de cyclisme et il dit voilà, Tour de France, c'est un rêve. Donc je m'en vais et là, je ne suis pas là du tout pour te protéger et ça ne va pas le faire. Écoute, merci, merci de me le dire en tout cas. Donc effectivement, il s'en va et là, je suis dans le placard. Donc bien évidemment, je suis là donc je fais le tennis pour Stade 2 parce qu'on ne me voit pas parce que tu bosses quand tu fais Stade 2, tu fais des reportages, tu vas à la mine, tu mets les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que tu pars vite, tu pars le mardi. Parce que c'est tous les dimanches Stade 2 ? C'est tous les dimanches, enfin oui, ça existe toujours. C'est tous les dimanches donc tu partais le mardi quelque part à côté de la planète parce que tu avais pensé à un reportage. Tu mardi, mercredi, jeudi, tu tournes, tu reviens le vendredi. Samedi, tu as 18 heures d'image, tu dérushes tout ça, tu choisis tes images. Le dimanche, tu commences ton montage, le dimanche matin, tu finis ton montage, tu poses ta voix et le dimanche à 16 heures ou 17 heures, il faudrait que ce soit prêt. Donc des fois, c'était très très chaud quoi. Des fois, c'était limite, limite, il fallait bosser dans l'urgence, mais c'était un pied absolu. C'est un travail à temps plein à l'occasion. Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais c'était génial parce qu'en plus, le tennis, ça marchait bien avec Nicolas Vinois qui m'a vraiment formé à cet exercice-là. C'était sous forme de chronique, c'était reportage, pas chronique. Non, non, c'était des reportages, c'était des reportages de, on avait, allez, en général, on avait 4 minutes et quand c'était un gros sujet, on avait droit à 6 minutes. Ce qui est dingue parce que c'est beaucoup pour la télé, mais c'est peu et maintenant, on voit le temps que ça prend quand même sur une semaine. C'est fou, c'est fou. Déjà, les gens ne se rendent pas forcément compte et que ça, moi, je ne me rendais pas forcément compte. C'est un boulot de dingue, c'est un boulot de dingue pour avoir 6 minutes d'image. Tu vois, par exemple, on a vendu, je ne sais pas moi, Richard Gasquet, par exemple, la première fois qu'il s'entraînait à Miami avec Tariq Ben Abiles. On est début des années 2000, ça veut dire qu'il se met un petit coup de pied au cul, Richard Gasquet, c'est la première fois qu'il prend ce genre de préparation. Il prend un entraîneur qui n'est plus un entraîneur de la Fédération Française, qui forme les Américains, donc qui est dur, on sait qu'il est dur au mal, qu'il va le faire bosser physiquement et on sait que Gasquet, ça n'a jamais été ça, le côté physique. Donc, on se dit, ok, il se fait mal. On demande à ce qu'on puisse venir suivre son entraînement physique. C'est à Miami et tout ça. Ok, Tariq Ben Abiles nous dit oui, c'est, Richard Gasquet nous dit oui, on y va. Enfin, moi j'y vais avec mon cadreur, mon preneur de son et c'était toujours la même équipe. C'était deux anciens de France Télévisions qui faisaient le tennis, ils étaient référencés, les mecs étaient sérieux, pas de problème. Et donc, t'arrives et là, tout d'un coup, tu vois effectivement papa et maman Gasquet qui sont là, qui essayent de chaperonner leur fils parce qu'il en chie. Parce que là, c'est début des années 2000, donc il est tout jeune. On est, ouais, on est, ah oui, il est tout jeune, Richard, il est de 86. Il a presque 14 ans. Il a, non, il a 16 ans, 16-17. Je pense pas, parce que, enfin de mémoire, il avait, moi, la première fois que j'en entends parler, c'est vers 2003-2004. Je crois qu'il a 16 ans. C'est Monte Carlo. Quand il joue au Rangaro, c'est vrai. Non, c'est quand il fait Monte Carlo, il fait un gros tuque à Monte Carlo, ça doit être 2002, 2002-2003, un truc comme ça. Il faut vérifier, mais je suis quasiment sûr que Monte Carlo, c'est 2005. Ah ouais, c'est si vieux que ça ? Bon, alors je suis dans ces eaux-là. Pas plus tard que ça. Ou c'est 2004, ou c'est 2005, mais c'est pas plus tard que ça. Je vais vérifier. Vérifier, je m'y perds avec le date, il y en a trop. Mais toujours est-il que voilà, j'y vais. Et avec Richard, il s'est créé un truc, un truc génial, parce que, parce que je l'ai emmené faire du bateau sur les Everglades, il avait jamais fait ça, il flippait sa race parce qu'il y avait des crocos partout. On est allé, on a fait l'interview dans le jacuzzi d'un hôtel. Il me dit, mais non, on va pas se mettre dans un jacuzzi. Mais si, on s'est foutu en maillot dans le jacuzzi à se faire l'interview. Voilà, on s'est éclaté. Je lui ai fait faire des trucs qu'il n'aurait jamais fait, parce qu'encore une fois, c'est un sportif professionnel et ces mecs-là, ils savent pas ce que c'est que, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont pas trop le droit de sortir qu'ils ne travaillent plus, ils sont plus concentrés. Et voilà, pour cette petite virgule de reportage, on avait réussi, on avait eu le droit, Tariq Ben Abilès nous avait donné le droit de l'emmener faire des trucs un peu bizarres. Et il avait adoré. Est-ce que ça sort du cadre classique ? Complètement. Et donc, tu crées des relations, Maurice Maud, je lui l'ai amené, elle adore le vin, donc je lui l'ai amené toujours une très bonne bouteille de vin. Je l'achetais, entre guillemets, tu vois. Mais bon, je lui disais pas. j'arrivais à l'interview, c'était organisé, j'arrivais à l'interview, puis en même temps, on lui a mis une petite bouteille de vin, un petit cadeau. Elle était contente, elle adore ça. Donc, pourquoi ne pas faire des cadeaux aussi ? Ils sont gentils de rester avec nous pendant une demi-heure. Tu disais aussi l'importance de se démarquer d'une certaine manière par rapport aux commentaires, que c'était un peu poussiéreux des fois, que c'était un peu ennuyant des fois, les commentaires au tennis. Et du coup, tu as été assez connue. Alors, je ne sais pas si ça a commencé avec l'équipe du soir après, ou avant, mais de créer des personnages justement, de créer des... Ah oui, ça c'est l'équipe, oui. Ça c'est l'équipe vraiment. C'est l'équipe, pas tout de suite. Ou avoir le ton aussi, un peu plus décalé, c'est quelque chose qui démarque aussi. C'est mon problème, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais été très trop mis en avance, parce que j'ai toujours considéré que tu peux donner de l'information tout en étant c'est trop sérieux. Pour moi, tout est trop sérieux, trop solennel, trop... Il y a des carcans, moi je viens de l'époque de René Cotty, je déconne, mais les mecs qui bossent, qui étaient chefs, tout ça, c'était costard cravaté, ça souriait quand ça se brûlait. Donc il y a un moment, quand tu arrives là-dedans et que tu es un peu clownesque, entre guillemets, parce que c'est ma façon d'être, les mecs ne te prennent pas au sérieux. Parce que tout d'un coup, tu n'es pas arrivé avec ton attaché-caisse, l'arrêt sur le côté, les lunettes, et que tu ne parles pas comme eux. Donc les mecs ne te prennent pas au sérieux. Tu ne peux pas être sérieux si tu n'es pas sérieux, c'est une connerie. Tu peux très bien déconner tout en étant sérieux. Je peux dire que prends-moi en défaut quand je bosse, je peux dire que tout est préparé, tout est... J'ai cherché, j'ai pris mes infos, j'ai vérifié mes infos, j'ai des anecdotes de partout pour savoir si je peux tenir un match. Si on prend l'équipe par exemple, tu faisais des chroniques dans l'équipe du soir. C'est un boulot de malade. Oui, c'est ça que les gens passaient encore un peu quand même stade. Oui, mais moi j'adore, ça ne me dérange pas. Ça ne durait que 2, 3, 4 minutes. Ça ne me dérange pas. Mais là, encore une fois, c'est une copine qui avait un restaurant à Boulogne et quand Olivier Ménard finissait son émission, à l'époque, mais ça ne s'appelait pas l'équipe du soir, je ne sais pas comment ça s'appelait. Il avait une émission qui se terminait à l'époque, c'était l'équipe TV, ce n'était pas l'équipe 21. Je crois que ça s'appelait déjà l'équipe du soir à l'émission. Peut-être, mais il présentait un autre truc bien avant et à un moment, il commence son équipe du soir, il va prendre des pots à la fin de son émission chez cette nana avec ses invités et puis, nous, une relation amicale avec cette propriétaire de bar-restaurant et puis à un moment, il lui dit purée, tu vois, je cherche un mec, un truc un peu différent, voilà, et puis elle me connaît. Elle dit, mais moi, j'en connais un, si tu veux, tu peux le rencontrer, quoi. Et donc, elle m'appelle, il me dit, Olivier, je ne sais même pas qui c'est. Je n'ai jamais vu de ma vie l'équipe TV, je ne sais même pas ce que c'est. Et donc, je vais le voir, on se rencontre et puis, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux faire du foot ? Ah, ça, le foot, je déteste, je ne peux pas faire du foot, je déteste ça, la mentalité du foot, ce n'est pas possible. Et il me dit, alors, tu vas faire quoi ? Je lui dis, moi, j'adore le tennis. Ah, le tennis, ouais, mais le tennis, c'est chiant, c'est empoulé, ça ne rigole pas. Mais je lui dis, voilà, on peut présenter ça d'une façon différente sans partir dans des personnages, je n'en avais pas du tout l'idée à la base. Mais voilà, je lui dis, on peut faire une petite chronique tennis et puis, je vais te présenter ça d'une façon différente. Ok, d'accord, si tu veux. Ça a commencé comme ça, mais sans personnage, sans rien du tout. Et puis, au fur et à mesure, comme je me sentais de plus en plus à l'aise, puis Olivier, c'est un amour, et puis les chroniqueurs aussi, tu vois, on papotait beaucoup à côté, puis les mecs me disaient, mais vas-y, lâche toi, on sent que tu peux déconner, vas-y, ben déconne, quoi. Mais je ne voulais pas que ça devienne trop guignolesque. Mais après, je me suis dit, mais merde, c'est une émission de foot. Les gens qui regardent ça n'en ont rien à carrer du tennis, comment les intéresser à ça, quoi ? Et donc, petit à petit, ben voilà, j'en suis venu à créer ces personnages, quoi. Mais là, c'est vraiment de la création. Tu ne sais plus, c'est qui le premier que tu avais créé ? Est-ce que c'était sur des joueurs professionnels, du coup ? Le premier, c'est Nadal, c'est le Tétard des Baléas. Tétard des Baléas, Et alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que lui aussi me demande, et il m'a dit, mais pourquoi tu... Est-ce que du coup, ça les fait réagir, les joueurs ? Ouais, eux ne le voient pas, c'est souvent leurs agents qui leur filent, et comme je présentais à un moment à Roland-Garros, je faisais l'introduction des joueurs en même temps que Marc Maury, qui est la voix officielle du tournoi, mais malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, comme il y a eu deux cours principaux, Marc Maury ne pouvait pas présenter en même temps, impossible. Donc, ils se sont dit, qui pourrait le faire ? Donc, ils m'ont demandé. Ah, génial ! Le pied, quoi ! Donc, je bossais pour la radio à l'époque, mais en même temps, j'avais un talkie-walkie, et dès que Marc Maury ne pouvait pas présenter l'introduction des joueurs, il m'appelait sur le talkie, je quittais l'antenne, j'allais au bord du cours et du Suzanne Langlène et je faisais l'introduction des joueurs. Et une fois, on me souviendrait toujours parce que Nadal arrive et il me voit là et je n'ai rien à foutre là puisque moi, lui pour moi, lui pour... moi pour lui, je suis un journaliste. Je ne suis pas un mec donc il s'attend à une interview et ça c'est interdit. Et là, il me dit, mais non, moi il ne te parle pas. Pas d'interview pour moi. Toi, tu ne me poses pas des questions. Et je lui dis, mais non, t'inquiète pas, non problemo, je fais juste l'introduction. Je te présente. Ah si ? Bon, il s'en va et il écoute, il comprend le français et tout ça et à la fin du match, hop, il repasse à côté de moi, il me fout un coup dans les abdos. Amanda, tu as dit qu'il faisait un mètre quatre-vingt-cinq ? Oui, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Indicite, tu l'as dit. Le mec, il avait fait son match, il avait écouté la présentation pendant qu'il s'échauffe. Et il m'a dit, il fait un mètre quatre-vingt-cinq. Non, tu me corriges ça. Et puis les tétards, pourquoi tu m'appelles les tétards ? Je ne t'ai pas appelé le tétard. Non, mais tu m'appelles les tétards. Parce qu'avec Baléar, tu es marrant toi, qu'est-ce qui rime avec Baléar ? Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé tétard. Bon, voilà, je trouvais tétard, c'était pas mal. Il me dit, je ressemble à un tétard, un tétardo. Non, mais ça n'a rien à voir. Bon, oui, Roger, tu l'appelles les cannibales de Baléar. Les cannibales, ça c'est bien. Oui, mais qu'est-ce qui rime avec Baléar ? La cannibale, c'est bien, la cannibale de Baléar, ça va avec Baléar ? Mais t'avais qu'à naître ailleurs. Ah non, ça les marque quand même. Ouais, 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 ils aiment bien, ils aiment bien. Federer, à un moment, a voulu m'en racheter la cagoule parce que quand je me déguise en cannibale de Baléar, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, je vais faire ma petite pub, sachez qu'il y a un bouquin qui sort là, fin avril, début mai, où justement, c'est un éditeur qui m'a dit mais on ne se rend pas compte parce que comme c'est de la télé, on écoute, mais il me dit ce que j'adore, c'est ta façon d'écrire. Je dis, bah oui, bon, c'est gentil, merci. Mais il me dit, voilà, j'aimerais bien que tu me, est-ce que c'est possible d'avoir tes textes ? Mais non, je n'ai pas de textes. Oui, je les ai écrits quelque part et encore, j'ai dû jeter ça. Je ne conserve pas même. Et elle me dit, bah voilà, j'aimerais bien, toi, donne-moi un truc sympa. Donc au début, je crois que c'était un truc de 100 pages, finalement, ça en fait 250. En même temps, il y a les QR codes, donc les gens vont pouvoir lire des chroniques et en même temps, il y aura la vidéo qu'ils pourront avoir sur leur téléphone ou leur ordinateur. Ça sort quand ça ? Fin avril, début mai. Ok, ça sera quand le podcast sera paru. Ah non, c'est cool, c'est cool. Et l'éditeur, j'ai bien aimé que l'éditeur me donne cette occasion-là. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est un boulot de dingue. Et quand je me déguise en cannibale de balle, j'ai donc, j'ai pensé en fait à un lutteur. Ne me dites pas pourquoi. C'est un copain une fois qui m'a envoyé une photo avec ce mec en cagoule, un lutteur mexicain super connu. Et alors, je ne sais pas, les neurones ne doivent pas se toucher dans mon crâne. Et à un moment, je me dis, mais putain, mais c'est Roger, c'est Federer ça. C'est le cannibale de balle quoi. C'est le mec qui rentre sur le cours, qui va les bouffer et tout. Et hop, je crée ça. Et une fois, je vois Federer, c'était juste avant la finale de Coupe Davis de la France contre la Suisse en 2014 à Lille. Et il tape la balle au bord du cours et je papote avec Marc Rosset qui est un grand pote, qui est un ancien joueur de tennis. mais Marc Rosset est Suisse. Et donc, lui, il bosse pour les médias suisses et tout ça. Donc, à un moment, Roger s'arrête et dit, OK, bon, ben, amène-toi s'il te plaît en regardant vers Marc Rosset avec qui je papotais. Donc, Marc se lève, il dit, attention, Dieu m'appelle, j'y vais. Et il s'en va, il papote deux secondes, il se retourne vers moi et me dit, amène-toi. Et là, je me retourne de l'autre côté pour dire, de qui ? Et il n'y avait personne. Merde. Donc, j'y vais. Et Marc m'a dit, bon, c'est en fait, Dieu veut te parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Roger ? Alors, bon, ta cagoule, combien ça coûte ? Pourquoi combien ça coûte ? Non, je te la rachète. Et là, je lui dis, mais attends, tout Roger que t'aie, t'as pas assez de thunes pour racheter ma cagoule. Et Marc, on sait qu'elle était mort de rire. Fait des rires pareilles qui dit, mais non, mais sans rire, allez, je te la rachète, ramuser plus tard, il faut que je mette ça là-dedans. Je lui dis, mais non, mais il ne me dit pas que tu regardes les conneries que je fais. Et il me dit, c'est pire que ça. Il me dit, je regarde ça avec Mirka, avec ma femme. Et malheureusement, Mirka, c'est vrai que quand je me déguise en Mirka Wavrinek qui est la femme de Federer, je ne suis pas gentil. Je suis un petit peu en roumaine avec un accent pourri. Ça passe moins là. Ouais, puis je lui donne un personnage chiant, tu vois, qui l'engueule tout le temps, qui lui parle mal, tu vois, donc bon. Et il me dit, ça, elle le voit avec moi. Et ça, ce n'est plus possible ça. Ça, Benoît, Mirka, tu ne peux pas faire ça. Là, elle ne supporte plus. Et donc là, tu te rends compte que tu rentres un peu dans l'intimité de ces gens et tu n'y penses pas. Moi, à aucun moment, je pense aux joueurs. Je pense aux téléspectateurs parce que je suis là pour les faire rigoler. Je suis une caricature. Je suis un caricaturiste. Je suis là pour grossir le trait, pour déconner en donnant de l'info, certes, parce que ça m'intéresse. Je suis journaliste quand même à la base, mais j'ai envie de le faire en déconnant. J'ai envie qu'il passe un bon moment. Et donc, j'ai créé ça, mais sans penser aux joueurs. À aucun moment, ces mecs-là regardent ça. Et si ? Putain, ils regardent ça. Il y a le Monfils avec le Monfisien où là, j'ai fait le Monfisien, c'est le Martien. Le mec, il vit dans son univers. Il n'est pas sur la planète. Tu les Français suivis. Pour le coup, il y a toute la chance, ils m'appelaient la machette. Donc, ils avaient peur. À chaque fois qu'ils regardaient l'émission ou un podcast, ils disaient, merde, qui l'a dessoudé hier soir ou ils appelaient les autres en disant, putain, c'est toi qui as pris. Ça faisait un peu l'effet des guignols au final avec les personnages. Non, ça n'a jamais été à ce niveau-là. Dans le sens, pour les gens de tennis, ce sont mes références. Antoine Decaune, José Garcia, ce sont mes dieux. José Garcia, je ne le connais pas. Je n'ai pas la chance de le connaître. Antoine Decaune, je l'ai croisé quelques fois au marché à Trouville. Et voilà, lui, il ne me connaît pas. Je suis allé le voir et je lui ai dit, mais voilà, tu es ma référence. Merci, merci d'avoir créé ça à la télévision parce que j'ai pu le faire. Donc, il est allé voir, il m'a dit, tu es un grand malade aussi. Mais voilà, c'est grâce à ces gens-là que c'est possible. Et j'espère que, peut-être en déconnant comme ça, je permettrai, parce que ça n'existe pas, personne n'ose encore. C'est impossible. Je bosse pour Eurosport. Je n'ai pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit à Eurosport ? Non, c'est impossible. Le tennis, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. C'est trop... Parce que sur Eurosport, du coup, c'est trop sérieux. Il y a le live que tu fais les mardis, du coup. C'est bien ça ? Oui, j'ai intégré l'équipe d'Eurosport. Donc, ils m'ont demandé de commenter les matchs, de participer aux émissions pour l'Open d'Australie, pour les tournois Grand-Chlem, les émissions de fin de journée sérieuses où on est là pour décrypter. Et je le comprends parfaitement. Et j'aime ce rôle-là parce que je ne peux pas être que bouffon. Sinon, effectivement, personne ne peut me prendre au sérieux. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a aussi l'émission Deep Impact qui est sur leur page Facebook. Je pense que si tu compares Deep Impact, c'est un Facebook live sur Eurosport et que tu faisais du coup avec Julien Varlet... Ça, ce n'est pas avec Julien Varlet, attention. Non, mais tu faisais une émission sur un format un peu similaire dans le sens où tu avais 2-3 sujets et ça a duré 30-45 minutes. C'est quoi du coup la différence entre le faire en indépendant avec Julien Varlet et le faire avec Eurosport ? le fait de gagner de l'argent. C'est-à-dire que le fait en indépendant avec Julien Varlet, c'est que tout le monde me disait mais c'est génial, continue, continue, mais sauf que... Oui, mais personne ne... Tu ne gagnes pas d'argent à aucun moment. Enfin, on n'a pas du tout de notoriété suffisante pour que quelqu'un nous paye. YouTube nous paye par exemple pour faire ça. Il faut avoir des millions et des millions de vues et on en est à des années-lumière d'avoir des millions de vues. Donc à un moment, moi je cherche à pouvoir continuer à faire ce boulot mais tout en gagnant de l'argent. C'était la même raison du coup. Moi j'avais beaucoup aimé alors c'était 7-7 sur 7 l'émission. Pareil. On a créé ça avec... Ça commence, ça commence. Avec un... C'est un copain de Roland-Garros qui est la mémoire visuelle de Roland-Garros. Médine, c'est le mec qui garde tous les matchs en vidéo à l'époque et puis maintenant qu'il y rentre dans des données bien évidemment un peu plus élaborées puisqu'on est au XXIe siècle. Il n'y a plus de cassette mais c'est la mémoire visuelle de tout Roland-Garros. Tous les matchs de Roland-Garros, il les a. Et c'est un pote bien évidemment. Et un jour, il me dit mais écoute, j'ai un copain qui s'appelle Pierre Gabas qui voudrait créer un truc. Voilà, c'est un mec qui a des idées, qui a un studio télé, qui veut créer des trucs et tout ça. Donc je rencontre ce Pierre Gabas qui est bien évidemment devenu un copain et Pierre me dit mais moi j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Je lui dis mais comment ça t'as tout ce qu'il faut ? J'ai un studio télé. Mais non, un studio télé mon gars ça coûte de l'argent. J'ai un studio télé. Et donc effectivement avec deux mecs avec qui ils bossent dans leur appartement en plein milieu de Paris, dans leur salon cuisine, ils avaient aménagé un studio télé. Mais un studio télé c'était la capacité de l'équipe TV, de l'équipe 21. C'était caméra motorisée, régie, capable de diffuser en live sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que tu veux. Des espèces de têtes, des tronches les deux mecs. Passionnés, passionnés, mais pas payés. Donc à un moment les mecs, on commence en se disant bon, ça va marcher donc on va aller trouver de l'annonceur pour peut-être nous donner un peu d'argent. Sauf que Niet, les seuls qui nous ont contactés en disant écoute ça nous intéresse c'est la Fédération Française de Tennis. Et là on s'est dit bingo. si la Fédé nous prend le bonheur quoi. Et donc effectivement on n'a pas eu le temps de signer un contrat mais il y a eu un accord comme quoi voilà la Fédé prenait 7 sur 7 pour continuer cette émission. Bon, malheureusement là on est rentré dans des obligations politiques entre guillemets fédérales sur lesquelles on ne pouvait pas transgresser puisque c'est eux qui nous payaient. donc à partir du moment où le président de la Fédé ou d'autres personnes de la Fédé nous disent non ça c'est pas possible là il faut faire ça ce sujet là il ne nous intéresse pas il faut qu'on parle de la Fédération je leur ai dit tout de suite non. Mais tu perds ta liberté. moi ça ne m'intéresse pas moi je ne suis pas la Fédération s'ils veulent faire ça ils n'ont qu'à créer leur émission mais le problème c'était ça c'est-à-dire Jean Couvercell dont on parlait tout à l'heure de Tennis Magazine est très vite venu me voir en disant tu ne t'en sortiras pas tu vas être foutu parce que là c'est eux qui te financent donc tu ne peux pas faire ce que tu veux et ça n'a pas loupé on a dû faire trois émissions et puis voilà terminé et après je ne peux pas payer ça moi je ne suis pas je ne suis pas rentier donc obligé d'arrêter et donc quand quand tu cherches tu essayes de trouver des moyens pour continuer à faire ce que tu veux sur Facebook ou sur Twitter ou avec Julien Varlet qui s'appelle donc Obésics je vais rebaptiser Obésics que tu as connu du coup tu m'avais dit sur Julien je l'ai connu sur ESPN ESPN quand tu commentais les matchs les anciens matchs sport classique ça s'appelait qui était dirigé à l'époque par un français qui s'appelle Stéphane Florissien Stéphane Florissien que j'ai ensuite embauché sur Orangeport quand j'ai été directeur du tennis sur Orangeport qui est pour moi le plus le meilleur journaliste qui puisse exister sur la planète tout sport confondu c'est un Guyanais plus jeune que moi il doit avoir 40 ans il a fait ses études aux Etats-Unis il doit parler 7 langues couramment il connaît techniquement il est capable de tout faire tournage mixage diffusage postcastage tout ce que tu veux il peut tout faire il parle toutes les langues il est très c'est un mec très gentil donc tout le monde vient autour de lui et là bien évidemment il a été embauché à Eurosport c'est une évidence je ne quitterai jamais ce mec et donc à ESPN il m'appelle il me dit voilà je serais très intéressé si tu pouvais mais on ne se connaissait pas enfin on s'était vu quelques fois comme ça mais lui était considéré voilà c'était le petit black tu vois gentil mais on ne va pas trop lui donner les clés du camion parce qu'il est dangereux donc il portait les câbles tu vois où il amenait les sandwiches quand il bossait pour des gros chênes à l'époque mais il devenait fou parce que quand je voyais le talent de ce mec qui n'était pas mis en vain ça me rendait malade et donc il est parti à Londres et bizarrement ah on lui donne des responsabilités et le mec bien évidemment est une pointure donc devient directeur du tennis sur ESPN Sports Classique il m'appelle il me dit voilà est-ce que c'est possible que tu commentes les matchs les anciens matchs les matchs là il m'a fait commenter les matchs de Red Lever quand même parce que ESPN c'est IMG McCormack donc on avait des matchs des années 60 on avait tous tous les grands rendez-vous Wimbledon des années 70 les grands matchs de Roland-Garros les grands matchs de l'US Open à recommenter à recommenter et eux les étrangers faisaient ça en étant maintenant c'est-à-dire qu'ils commentaient le match en parlant au passé ah bah voilà souvenez-vous Borg McEnroe le 12 avril 1984 se sont rencontrés et puis voilà le match et ils commentaient le match mais au passé on connait le résultat et moi je dis à Stéphane Floristien je dis non on va le faire au présent moi je vais te le faire je vais te le refaire revivre comme si voilà on l'a jamais vu quoi je l'ai jamais vu ce match bon ce qui n'est pas vrai du coup bah non ah il y en a je ne les ai pas tous vus mais tu savais les résultats au moins mais voilà oui parce que je le prépare mon match parce que moi je veux savoir qu'est-ce qu'il avait gagné avant le mec combien il était classé à cette époque là combien de fois il s'était rencontré à ce moment là donc tu le préparais comme si c'était un match contemporain comme si c'était un match d'aujourd'hui que j'allais commenter là que je ne connaissais pas alors des fois je m'amusais tu vois quand je faisais le premier Borg je disais celui-là je pense qu'il va en gagner quelques-uns des grands chlèves tu vois je faisais des petits conneries comme ça ça nous faisait rigoler mais bon et c'est vrai que j'ai eu plein de retours plein de retours de joueurs de maintenant des gamins qui viennent me voir en disant mais je me souviens de ta voix parce que tu m'as fait kiffer sur des matchs de Connors parce que c'est des matchs que sinon eux n'auraient jamais vu et c'est vrai que tu es à ESPN voilà et puis voilà en live quoi le point je le connaissais par cœur parce que tu l'avais vu 30 000 fois à l'époque mais le mec faisait une volée gagnante j'étais là un volée gagnante extraordinaire je repartais comme un gamin et c'était le pied et ESPN ça a duré une dizaine d'années je crois on a dû faire ça une dizaine d'années mais des matchs des matchs de légende le kiff et c'est là que j'ai rencontré Julien Varlet pour la première fois Julien Varlet voilà si il y a un joueur de tennis avec lequel vous rêveriez d'être amis il y en a deux sur la planète c'est Raphaël Nadal et Julien Varlet voilà ça c'est les deux mecs les plus purs les plus gentils qui puissent exister Nadal ok pour ça Nadal c'est un amour c'est un ami enfin moi non c'est pas mon ami mais tu rêves d'être ami avec ce mec il est d'une gentillesse d'une disponibilité toujours prêt à t'aider toujours prêt à te rendre l'appareil les pointilleux sur l'armée 86 les athères ah ouais faut pas déconner quoi ouais ouais c'est du job eux c'est de l'image moi à la base pour eux je suis un vecteur d'image faut pas faire n'importe quoi non plus la fédère la première fois je l'ai pas la première fois mais la première fois je l'ai eu en tant qu'interview c'était extraordinaire quoi on avait le droit je sais pas son agent nous avait dit vous avez le droit à deux minutes il est resté je sais pas peut-être une demi-heure avec moi donc et le mec arrivait il disait non mais Roger parce qu'on a rigolé parce que je suis pas arrivé en lui disant tiens on va parler de on va parler de ton match là c'est au tournoi de balle parce qu'il y a qu'à balle où on a à peu près le droit de l'approcher parce que sa mère à l'époque qui était qui s'occupait des relations publiques à balle nous disait bon allez c'est le moment où vous pouvez l'approcher et donc je me dis merde qu'est-ce que je vais lui demander qu'est-ce que je vais lui demander pour qu'il pour attirer son attention ouais qu'est-ce qui va faire la différence et donc là on réfléchit on réfléchit avec Nicolas Vinois c'était pour Stade 2 à l'époque et tout merde qu'est-ce qu'on pourra faire Nicolas Vinois pour vous dire c'est le mec qui a inventé un Roland-Garros je sais pas si vous vous souvenez de ça quand les joueurs rentraient ils faisaient le karaoké les joueurs les joueuses rentraient et ils faisaient un karaoké je me souviens pas de ça vous vous souvenez pas de ça c'est au milieu des années 2000 fin des années 2000 peut-être et c'était extraordinaire les joueurs les joueuses se sont éclatés ils disaient moi j'aimerais bien chanter sur je sais pas à CDC machin ou un truc comme ça et donc bon ok pas de problème donc deux jours plus tard ils venaient une espèce de casemate où ils étaient tout seuls ils étaient tout seuls et hop la musique qui partait et à côté ils avaient des accessoires des perruques des lunettes de soleil et Djokovic a fait mais n'importe quoi des délires absolus et c'était mais extraordinaire voilà Nicolas Villouin il a cette fibre créatrice qui est extraordinaire et je peux dire qu'à France Télévisions avant de créer quelque chose tu te lèves tôt et là boum on réfléchit et on se dit voilà ce qu'on va faire et on arrive je vais voir le Roger et il me dit bon alors qu'est-ce que tu veux savoir ah je dis non non je veux rien savoir j'ai aucune question tiens voilà un écran tu vas regarder et je vais te passer des balles de match ouais des balles de match ouais j'imagine les matchs que j'ai gagné ouais mais tu vas m'expliquer à chaque fois comment tu fais à la fin de ce point pour tomber comme une merde pardon ok tu vas comprendre et là il me regarde il me dit mais qu'est-ce qu'il me raconte quoi et là je lui fais toutes les balles de match de ses victoires en grand chelem et à chaque fois bien évidemment nous on les connait par coeur parce qu'on baigne dedans mais moi je voyais Fédérère quand Borg tombait ses têtes tu sentais voilà il était habité mais est-ce qu'il le répétait ou pas j'ai pas eu la chance de lui demander encore mais je lui demanderai c'était beau quoi Fédérère à chaque fois qu'il tombait il tombait comme une merde les premières fois mais c'est dingue mais pas les premières fois je te parle toujours alors bon il réfléchit un peu plus maintenant parce que je lui ai mis la puce à l'oreille et donc il me disait ah mais ouais ah mais ouais mais alors là mais t'as raison mais bien sûr mais là je me souviens mais là tu te rends pas compte parce que je gagne le US Open déjà je gagne le US Open je tombe je suis content mais en même temps que je tombe je sais que si je tombe comme ça je tombe sur mon genou et c'est du ciment je vais me faire mal donc j'essaye il me dit t'imagines c'est Matrix en même temps que je tombe je me dis il faut que je tourne pour tomber au moins sur le côté pour me faire moins mal sauf que je tombe sur la hanche je me fais super mal mais je peux pas montrer je suis content et donc le mec te raconte tout ça en deux secondes c'est extraordinaire et il était mais plié de rire et je te souviens de ta victoire à Wimbledon non comment t'étais tombé je sais pas attends je sais plus pourtant j'y ai pensé cette année là j'y ai pensé je le savais mais j'avais peur que ce soit mauvais signe et hop je lui montrais une image et j'ai dit oh mais ouais mais bien sûr et voilà qu'est-ce qu'on a rigolé c'était extraordinaire c'est incroyable je crois que c'est vrai toutes ces anecdotes du coup ah non bah il y en a des milliards il y en a des milliards on a fait des trucs de fou on est allé en boîte je suis allé en boîte avec Marat Safin à Miami on a on a rencontré comment il s'appelle cet acteur qui était dans Usual Suspects merde il y avait Kevin Spacey Kevin Spacey et pareil on va dans une boîte à Miami et en fait c'est le frère de Thierry Guardiola qui est un ancien joueur français qui avait des boîtes à Miami et on le savait pas et Thierry Guardiola qui était là à l'époque qui jouait nous dit mais il y a mon frère qui a des boîtes de nuit à Miami moi faut pas me pousser s'il y a des boîtes de nuit je sors moi je suis pas joueur de tennis je peux me coucher à 4h du matin je me connais je serais apte à travailler le lendemain un joueur de tennis c'est impossible il n'a pas l'habitude et puis lui il peut pas prendre de l'alcool il peut pas déjà ils fument pas ils boivent pas de l'alcool enfin pour eux ça n'a aucun intérêt à l'époque d'aller en boîte de nuit surtout à Miami où t'es en plein air sur la plage tu t'éclates c'est le bonheur sauf que moi je peux je peux boire de verre de vodka j'ai pas un contrôle anti-dopage quand je vais rentrer dans la cabine et donc hop on va chez le frangin grosse 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 boîte de nuit grosse grosse boîte de nuit et on rentre et là bon bah ça fine attention à l'époque c'était l'émeute donc le mec nous dit non non vous restez pas là je vais vous faire entrer dans la boîte VIP boîte VIP où il y a une boîte VIP et là le mec fait coulisser un mur mais un mur de boîte et on rentre dans une autre boîte et là il referme la porte et là il y a personne et le mur est recouvert de casiers en bois avec des noms dessus et il va derrière le bar lui il dit ouais qu'est-ce que je voulais boire et puis nous on regarde et là t'as Madonna Robert De Niro tout l'estime et puis on va vers le bar on lui dit mais qu'est-ce que c'est que ces casiers c'est leur boîte ils viennent quand ils veulent ils mettent ce qu'ils veulent dans les casiers personne ne rentre là-dedans mais c'est pas des coffres forts c'est ouvert c'est tiroir en bois tu tires la languette quoi ah ouais énorme mais il y en a je sais pas il y en a il y en a une centaine à l'américaine quoi c'est gigantesque bon putain on est impressionné tu vois mais il y a personne nous on est là pour danser quoi tu vois pour s'éclater un peu quoi et donc bon qu'est-ce que vous voulez boire Marat il doit boire je sais pas quoi Marat très vodka moi je sais plus ce que je prends ça lui gênait pas parce qu'il était encore en carrière il a fallu jouer encore non Marat buvait de la vodka même quand il était en carrière de finale c'est un russe c'était pas un problème ça non c'est un russe il n'y a pas de problème avec les russes et puis il ne boit pas une bouteille il boit un verre c'est rien du tout pour eux et puis on papote tu vois et puis à un moment il y a un mec au fond du bar qui s'assume et puis à un moment le mec se remet de profil et j'y mets à temps et c'était l'époque de Yousual suspect tu m'attends mais c'est Kevin Spacey et là on s'approche et t'as excusé nous pardon Kevin Spacey le mec l'Oscar je sais pas quoi il a vu l'Oscar pour American Beauty ou je sais pas quoi et là il reconnaît Marat Safin ah mais moi je suis fan de tennis comment vous êtes fan de tennis ah là là il y a le tournoi de Miami je peux pas j'ai pas de place c'est tout ça moi à l'époque je bossais pour Pâté Sport et on est fin des années 90 début des années 2000 et on Pâté Sport à l'époque à tous les Masters 1000 tous les tournois 500 les tournois grand chien on voyage partout la Coupe Davis on est everywhere et on est tout le temps sur place on fait tous les tournois on site le pied donc on est autant copains avec les journalistes que les joueurs que n'importe qui et on a des loges enfin on a une loge bien sûr que j'ai des places moi pour la loge et je dis à Kevin Spacey mais attends mon pépère tu veux venir dans le tournoi de Miami mais t'es invité t'es invité tous les jours et je te file je te file la loge quoi il y a 6 places et tu viens qui tu veux hein et donc le Kevin Spacey qui est venu dès le lendemain je sais pas on est les derniers jours du tournoi pendant 4 ans il est venu dans la loge de Pâté Sport au tournoi de Miami et après quand je le voyais au Masters et tout ça il était là et alors bon il a eu quelques petits soucis là en ce moment avec l'histoire d'attouchement donc ça il est un peu dans la merde mais enfin moi je le connais pas je le connais comme ça fan de tennis et personnage très agréable en soirée après sa vie privée c'est du pur bonheur non mais voilà tout d'un coup t'es en train de bouffer le soir en restaurant t'as je sais pas moi une star de tennis une star de cinéma et t'es au milieu tu papotes avec eux tu te rappelles quand t'étais gamin moi la première fois que je suis allé à Roland-Garros c'était Borg Petschi demi-finale ouais ça doit être demi-finale 78 ou un truc comme ça ou finale 79 ils se sont joués deux fois cette année là je crois que c'était demi-finale je savais pas te dire et là je suis dans les gradins avec mes parents et je regarde le match je suis fan de Borg et en face je vois les télévisions les journalistes à l'époque il y avait tous les journalistes qui étaient dans cette tribune en face je me disais oh là 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 le tennis t'es là t'es journaliste t'y est toute la quinzaine ça doit être tellement le pied quoi mais sans y penser ça a l'air un tout chat je sais pas comment dire c'était pas c'était pas dans mon ADN j'étais pas moi je voulais écrire c'est tout point barre j'avais pas journaliste tout ça je m'en foutais et voilà quand je me retrouve des années plus tard dans cette cabine sur le central en train de commenter par exemple avec Cédric Pioline tu vois ou Sébastien Grosjean ou les gens te suivent et t'es là sur le cours bah non tu penses pas aux téléspectateurs là mais là tu sais que t'es t'es là t'es accrédité et tu vis ton rêve c'est incroyable mais c'est un kiff et puis ça part pas ça fait longtemps que tu le fais maintenant et tu kiffes toujours bah tant que j'aurai la possibilité d'avoir ce genre de rendez-vous c'est un pied total alors là bah voilà bon après pourvu que ça dure je croise les doigts je touche du bois mais je m'éclate avec Julien Varlet avec Obésics on a des voilà on a une émission Yahoo nous a donné la possibilité de faire une émission tous les lundis à 17h dans un décor complètement dingue c'est un appartement où on ne regarde plus la caméra donc c'est complètement nouveau c'est neuf on est en train de réfléchir justement qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ça on a fait venir aussi un fou avec nous qui s'appelle Julien Pichnet qui était dans l'émission aussi ouais qui était dans 7 sur 7 mais voilà c'était compliqué là il est un peu plus libre alors paf c'est trois fous Pichnet Varlet moi on est trois dingues donc pour les gens qui veulent voir le nom c'est ça c'est sur la page Facebook de Yahoo le lundi à 17h mais c'est en replay c'est des vidéos que tu peux tout en voir et ça s'appelle troisième service et du coup tu t'avais fait le cannibale de balle le songe et bah ouais parce que Yahoo me l'a dit enfin Alex Delperier le patron de Yahoo m'a dit écoute moi ça me dérange pas si tu veux refaire tes personnages vas-y ça m'éclate alors lui effectivement est dans cet état d'esprit là donc je sais que je peux le faire donc bah tant mieux tant mieux si je peux le refaire tant mieux si j'ai des petites pastilles comme ça bah je peux pas me gêner après je suis emmerdé parce que toute la nouvelle bande là les Ogé Aliassime les Chapeau Valof les Medvedev les Kyrgios j'ai pas j'ai pas créé de personnages ça va venir avec le temps ça va venir bien sûr Kyrgios si pour moi c'est Bouboule donc lui je l'aimais d'ailleurs justement sur la j'ai encore quelques questions que l'on va conclure après au niveau timing que tu ne fasses pas avoir au niveau de la nouvelle génération donc là on a eu le Big Four Federer, Nadal, Murray et Djokovic pendant 10-15 ans tu vois qui là dans les disons dans 5 ans si tu devais dire un top 3 là on les voit émerger tous les joueurs j'ai vu que tu étais assez critique l'année dernière j'avais vu dans une interview où tu disais que c'était t'aimais pas forcément la nouvelle génération où tu les trouves un peu trop rustres trop bourrins notamment tu prends des teams en exemple en finale contre Nadal qui n'avaient pas forcément su s'adapter et on est un an plus tard et là on a vu Révolution ça a changé Révolution il y en a 3 qui sont sorties quand même là c'est dingue parce que t'as l'impression que voilà les Federer Nadal Djokovic on va mettre Moret aussi mais enfin non c'était comme moi je le mets toujours mais on peut c'est différent c'est ouais Federer Nadal Djokovic ont cramé les générations de Berdic de Nishikori Dimitrov de Dimitrov à Sinus qui s'en est bien sorties il a gagné un grand chelem ouais un miracle d'avoir une cas un miracle après les français aussi du coup les teams bon bon les français on n'en parle pas ouais mais mais voilà tu te dis waouh c'est dingue mais là et il gagne toujours merde c'est pas possible on en parle Federer vient de gagner le tour de Miami il y a une semaine ouais 37 balais mais c'est même plus une question d'âge je pense que là il faut arrêter c'est une question d'envie tu te rends compte que ce mec là il s'éclate il a envie il s'entraîne bien sûr mais c'est pas pareil parce qu'il n'a pas besoin de ces doses d'entraînement que nécessite le tennis de Djokovic ou de Nadal lui on est tellement dans la création qu'il a besoin voilà d'être léger d'être véloce donc c'est vraiment du jeu de jambes il n'y a pas il n'y a pas de tennis de répétition dans le jeu de Federer dans l'absolu comparativement à Nadal et Djokovic mais voilà il peut il pourra jouer encore s'il ne se blesse pas il pourra jouer encore longtemps problème pour les autres enfin bon toujours est-il que là en revanche oui les teams les Nishikori les tout ça les Silic les Wawrinka on est dans des joueurs de puissance d'accord mais il n'y avait pas cette folie il n'y avait pas on est encore dans l'ancien temps dans l'ancien siècle là les Chapovalov Léo Géaliasim Rublev un peu un peu foufou pour le coup il est vraiment beau oui mais ils sont des fous ils sont des mecs qui ont envie de se faire plaisir qui ont envie de s'éclater alors attention danger c'est pour ça que Kyrgios je ne l'aime pas mais va peut-être complètement métamorphoser aussi la vision du tennis maintenant dans notre dans ce siècle c'est qu'on n'est plus dans la répétition de l'exploit on est dans l'exploit un moment voilà un moment il va y avoir un exploit mais après le mec il va disparaître parce qu'il aura envie de s'éclater il aura envie de profiter de la vie mais il ne sera pas ça ne va pas être une machine branchée en permanence sur le tennis parce qu'on ne s'en rend pas compte mais voilà Federer et Nadal depuis 2000 depuis même avant depuis qu'ils sont gamins n'ont jamais débranché ils sont toujours tout le temps tout le temps tout le temps concentré là-dessus c'est dingue ça n'existe pas Djokovic est arrivé là-dessus au début il ne l'était pas et même encore maintenant il a du mal il a des périodes où il est obligé de disparaître sinon il fait un burn-out pas Nadal pas Federer c'est pas normal sans rire on est dans c'est du serial killer ce sont des psychopathes on voit le niveau ils ont battu tous les records oui mais en dehors de ça il faut bien se rendre compte que ce sont des psychopathes ce ne sont pas des gens normaux tant mieux pour eux que ce soit avec une raquette parce que s'ils avaient fait ça avec un flingue non mais ce sont des fous des fous alors que Djokovic non ça burn-out à total Meuret malheureusement on ne peut pas savoir Vavrenka c'est explosé le physique pour y arriver et même c'est détruit mentalement pour y arriver on sent que ce n'est pas possible et tu vois bien que ce record-là on se dit encore une fois leurs records ne seront jamais battables et je pense que non ils ne seront jamais battables parce qu'on va être obligé de changer les règles du tennis on va être obligé de faire en sorte que ce soit plus court pour que les gens s'y intéressent et on va y arriver bien évidemment tu préhérences aux 7 en 4 jeux des choses comme ça qu'ils ont essayé non ils n'y arriveront pas mais voilà il est évident qu'on va arriver sur des matchs en 2-7 gagnants en grand chelem du coup en grand chelem à un moment ça va être trop long ça vient de sortir les Jeux Olympiques la finale des Jeux Olympiques c'était au meilleur des 5-7 terminé à partir de 2020 terminé ce sera des matchs en 2-7 et même les doubles histoire de ne pas faire chier les gens ce sera en 2-7 et s'il y a un 7 partout le troisième 7 ce sera au super tie-break en 10 points 10 points gagnants pas de 7 c'est trop long ça fait chier donc on va y arriver et ça va aussi complètement modifier l'obligation d'être en permanence concentré sur son jeu puisque après tu vas avoir des tournois que tu pourras gagner sans être à 100% et puis tu pourras même disparaître de temps en temps puisque de toute façon tu seras fait star avec simplement 2-3 trucs les réseaux sociaux vont faire en sorte que maintenant tu es regarde Félix OJ Aliassime ce petit canier de 18 ans est déjà une star le mec n'a rien fait le mec n'a même pas gagné un tournoi c'est une star planétaire donc il y a un effet la génération Kyrios on va dire en tout cas bien sûr Kyrios pareil Kyrios est une star alors que le mec n'a rien fait c'est la génération YouTube on peut faire ça avec des gens c'est des mecs qui sont là qui correspondent à leur génération dire qu'à un moment moi il faut que je comprenne que je suis un vieux et que cette génération est là pour oui s'éclater oui passer du bon temps faut pas que ça dure trop longtemps non plus et il faut que ce soit du chaud ok le mec il joue bien en tennis mais il faut qu'il y ait un truc en plus moi le mec qui fait un coudron à revers c'est bien c'est marrant mais bon qu'est-ce qu'il va faire en plus le mec ok il fout le bordel génial j'adore je vais le voir ok il faut que j'intègre ça c'est une évolution du jeu qui va faire en sorte que oui quand moi je regarde la société de l'après-guerre des années 50 mais j'aurais jamais voulu y vivre oh là là tous ces codes tous ces gens qui étaient bloqués dans leur vie la politique mais c'était pas possible d'imaginer ça l'économie les vies dans la société dans les entreprises mais à vomir bah voilà ok d'accord bon bah ça va plus vite aujourd'hui ça prend pas trois décennies ça va prendre une décennie ok bah oui si je veux vivre avec mon temps je suis obligé de le faire ça me fait chier mais je suis obligé de le faire mais ça me fait chier parce que on va enlever le côté exploit record les gens ouais ou les gens sont hors normes quoi là on est dans ce sont des dieux entre guillemets ce sont des références c'est inimaginable de pouvoir faire ce qu'ils font Kyrgios c'est imaginable auquel il est doué mais faire le guignol sur un cours moi j'appelle Mansour Barami il n'y a aucun problème sauf que lui apparemment il peut être numéro 1 mondial Mansour non mais apparemment il paraît que Kyrgios peut être numéro 1 mondial bon apparemment il s'en fout il s'en branle il n'a pas envie ça ne l'intéresse pas j'y crois pas mais apparemment ça ne l'intéresse pas ok bon il faut s'écraser là dessus on n'est plus on n'est plus dans la performance on est dans le plaisir on est dans le spectacle donc on est dans la consommation américaine du show on n'est plus dans la consommation européenne où on est habitué à des choses qui perdurent dans le temps qui sont référencées établies et qu'on connait et qui vont donner effectivement un côté sacralisé et gigantesque de l'exploit non ça voilà il faut terminer l'Europe c'est l'Europe c'est vieux c'est très vieux on est très loin de l'Asie on est très loin de l'Inde on est très loin de l'Afrique on est très très loin des américains si on veut vivre dans notre temps il faut oublier tout ça c'était une belle nouvelle manière de voir la next gen ils ont marketé la next gen en tout cas ils l'ont bien marketé ils l'ont bien marketé ils avaient peur et je pense qu'ils sont assez rassurés justement de voir ces gens émergés ils vont y arriver bien sûr et du coup donc juste pour conclure sur ça donc tu le mettrais qui quand même s'il y aura quand même le classement encore si tu avais il y a Alexander Zverev Tsipas pour moi apparemment chez Povoleuf apparemment pour moi le plus concentré là-dedans qui mentalement ressemble au monstre qu'on a vu c'est Ogé Alessim le plus fou et qui techniquement me semble capable pour l'instant parce qu'il est bien rangé d'arriver à ce niveau-là je mettrais en numéro 2 Tsipas et allez si on doit en mettre un numéro 3 parce que le mec est extrêmement doué et est gaucher ce serait Chapeau-Valov moi ça me plaît bien quand le classement après voilà derrière donc tu mets pas ce VREF du coup pourtant qui était la référence t'as l'impression qu'il est périmé t'as l'impression que ce mec est périmé il a 21 ans 22 ans il a 22 ans il est numéro 3 mondial depuis 2 ans déjà le mec a gagné le Masters bon salut c'est bon allez dégage c'est pas possible à un moment ou un autre il va se remettre droit mais t'as l'impression que voilà toujours est-il que c'est passionnant de se dire que là on est au mois de mars 2019 on ne sait absolument pas ce qui va se passer là sur terre battue alors que jusqu'à présent on se disait bon ok c'est Nadal après ce sera Federer après ça va être Djokovic on connait la saison là on la connait pas on ne sait pas c'est peut-être la première fois que Nadal va perdre à Roland-Garrance c'est tout à fait possible tout à fait possible parce que physiquement il aurait un pépin il peut plus il peut plus il signe un chèque en blanc sur son physique depuis tellement d'années que ça va péter c'est obligatoire et puis après le gazon ça peut être n'importe qui même Federer qui peut revenir et puis le dur et puis la saison Inder et puis le Masters bon bah si ça ne vous donne pas envie de regarder le tennis en tout cas je l'ai vendu ah t'as bien vendu le tennis même les nanas même les nanas c'est passionnant sans rien on n'en a pas eu le temps d'en parler les nanas c'est passionnant ce qui est en train de se passer aussi haussement mais là j'ai plus le temps on va conclure là dessus juste du coup si les gens veulent continuer à te suivre alors c'est ça continue déjà allez chez moi parce que chez toi c'est à dire c'est à dire mon site twitter benoît mélin twitter ma page facebook ma chaîne youtube où je mets tout dessus j'ai un petit compte instagram où là je mets des photos un peu plus privées je m'amuse avec ça bon il n'y a pas beaucoup de monde mais ça me fait rire mais je vraiment là je mets que des trucs que je ne mets pas ailleurs instagram c'est vraiment à part parce que je ne veux pas tout mélanger et puis après après j'ai pour l'instant j'ai yahoo tous les lundis à 17h 3ème service 3ème service sur leur page facebook que je partage de toute façon et qui sera quotidienne normalement pour Roland-Garros après j'ai l'émission facebook sur Eurosport Deep Impact tous les mardis à 13h qui bien sûr est partagée j'ai Winamax aussi ça c'est tous les vendredis à 18h page facebook que je partage et puis Eurosport bien sûr où là pour l'instant sur la chaîne Eurosport je commente sur les tournois je fais l'émission d'après match d'après finale et puis et puis ça va ça va Eurosport elle comptera pour 5 ans c'est 5 ans c'est bien un peu de continuité je suis chaud patate et ton livre ils vont avoir du mal à me virer et le livre du coup et le livre le nom c'est quoi du coup Benoît Montaufilet Benoît Montaufilet Benoît Montaufilet chez Amphora et ça sort alors je ne sais pas la date exacte mais apparemment fin avril début mai et bien ça sera parfait il sortira d'ici à ce moment là merci à toi merci beaucoup Benoît nos soucis à bientôt salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés les ressources etc donc Kurdali c'est K-U-R-D-A-L-I profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts c'est comme ça qu'on gagne en visibilité donc c'est important je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec l'ISECA allez à plus Sous-titrage ST' 501 à lundi prochain